Le débat sur le projet minier de la montagne d'or suit son cours en Guyane à Awala Yalimapo, la commune des Amérindiens, située dans l'ouest du territoire. La présence des nombreux Amérindiens a laissé présager au minimum une prise de position ferme de leur part, ce qui a été finalement le cas, le débat s'étant refermé sur une menace envers le projet minier. On a demandé la présence d'aucun homme armé, d'aucun agent de sécurité, parce qu'on ne va pas vous faire du mal. On ne vous en veut pas, vous personnellement. Moi, je ne vous ai jamais allumé personnellement. Mais par contre, on compte bien allumer la montagne d'or. On va le calcimer, on va le détruire. Parce que si on ne le fait pas, c'est vous qui allez le faire. Merci. Le maire de la commune était présent et se place en tant que représentant des volontés amérindiennes. Je vous propose d'écouter ses réactions sur le projet. Ce projet est un projet qui ne sert pas à la Guyane, qui sert évidemment des intérêts économiques et des capitaux extérieurs à la Guyane et à la France. Et aujourd'hui, il s'agit pour les Guyanais de réfléchir sur leur propre développement avec évidemment des orientations stratégiques à prendre, donc du courage politique qu'il faut absolument avoir. Les élus sont pressés, sont pressurisés, je dirais, par la question de l'emploi. Et c'est évidemment pour certains d'entre eux une opportunité, une aubaine avec ce projet. Mais sauf que ce projet, quand on le regarde, quand on arrive à une analyse assez fine des choses, on voit bien qu'il ne dessert pas la Guyane, il ne dessert pas les Guyanais, il ne dessert pas les jeunes de ce pays-là. Il faut absolument arriver ici en Guyane à avoir un propre projet de développement avec nos ressources, évidemment, et je l'espère, des ressources renouvelables et non pas uniquement sur des ressources non renouvelables. Le président de la collectivité a un positionnement clair. Il est pour le projet ce que regrette le maire, qui aurait préféré laisser le choix à la population. C'est la position effectivement du président de la collectivité territoriale de Guyane, mais c'est sa position. Je pense que dans un débat aussi important que celui-là, in fine, il aurait fallu à un moment donné passer par un référendum pour consulter l'ensemble de la population guyanaise, pour savoir exactement comment elle se positionne et comment surtout elle voit son développement de son territoire. Les communes de Mana et d'Apatou accueilleront le débat dans les prochains jours. Pour les autres, ce sera jusqu'au 7 juillet prochain qu'elles seront réparties sur l'agenda.